Musique Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve bien évidemment pour ma review sur le chapitre 986, il y a comme d'habitude beaucoup de choses à dire et c'était un chapitre plutôt émotionnel avec pas mal d'émotions et je sais que beaucoup d'entre vous, moi aussi, attendez ce chapitre en rapport avec ce qu'avait dit un des éditeurs de Shiro Oda. Je reviendrai sur ce qu'a dit cet éditeur en fin de vidéo donc restez bien jusqu'à la fin quoi. Mais bon maintenant on va passer à la review, ah oui la première page c'est vrai, j'en parle toujours même si c'est peut-être ennuyant pour certains d'entre vous, je tiens à le faire. Toujours dans les mini-aventures de Beige, là cette fois nous avons l'équipage du Firetank qui prend la poudre d'escampette loin de la marine et loin de Poon aussi pour la même occasion. Donc Lola et Chiffon ont du mal à croire que ce type là est leur père et voilà elles veulent rien savoir de lui, elles sont parties. Ok c'est triste, pauvre Poon quoi il se retrouve tout seul comme un con maintenant, je me demande ce qu'il va se passer avec lui, enfin bon on verra bien. Après je vais pas m'avancer à dire si c'est la dernière page ou pas mais moi ça fait longtemps que j'ai abandonné, j'ai hâte quand même qu'on ait une nouvelle mini-aventure voire des requêtes de fans qui sont souvent nice à regarder. Alors bon voilà et comme il y a un chapitre la semaine prochaine nous allons avoir une page en couleur apparemment. Bon oui chapitre émotionnel les amis, émotionnel dès le début, au début nous avons Kinemon et Denjiro qui rejoignent les autres fourrouges devant l'entrée secrète d'Onigashima et nous avons vu Kiku et Reizu en pleurs, en pleurs pour une bonne raison parce que Kanjuro est mort. Au départ j'avais du mal à croire qu'il était mort mais les pleurs de Kiku, les pleurs de Reizu, le flashback que nous avons après et aussi le speech de Kiku dans le chapitre dernier, ça me fait penser qu'il est bel et bien mort pour le coup. Et voilà ça a été dur pour Kiku de tuer un camarade et même si c'était un trait je peux comprendre leur douleur, leur peine, ça reste un mec avec qui ils ont passé beaucoup de temps par le passé, de bons moments, même si lui a passé ses moments à comploter contre eux. Mais voilà ça reste un type avec qui ils ont des souvenirs, donc voilà je comprends quand même leur tristesse malgré ça. Donc voilà Kanjuro est dead d'après moi, j'avais peut-être des doutes au tout début, seulement pendant quelques secondes, mais là je suis prête à croire qu'il est mort, pour moi au début c'était 50-50, soit il meurt, soit il meurt pas, mais la mort est un choix logique et voilà. Et le speech de Kiku du chapitre dernier, ça en disait long. J'ai également adoré la scène retrouvailles entre Kinemon et Izu, j'ai trouvé ce panel là très stylique. Bon, comme prévu, le groupe ninja et le groupe samouraï de Rochi rejoignent les forces de Kaidu. Aucune fidélité à ces mecs là, clairement pas. Leur leader est mort devant eux et comme des lâches qu'ils sont, ils engênent Kaidu. Ah ne me dites pas que c'est des humains parce qu'ils ont peur de mourir, chaque être humain aurait fait pareil. On parle de samouraïs, samouraïs ils ont des éthiques, vous voyez ce que je veux dire, les samouraïs c'est des samouraïs, ils sont fidèles en leur chef quoi qu'il arrive. Comme les fourreaux rouges sont fidèles en Oden. Mais là, ceux-là ils ont absolument aucune fidélité envers Rochi, clairement pas. Et voilà, je déteste les lâches, ces mecs là. Ah, on a même le nom du chef de l'escouade de samouraï, il s'appelle Otei, bon son balèque hein. Mais bon voilà, c'était quand même enfin marrant d'avoir un nom sur sa gueule. Voilà, et donc Orochi est potentiellement bel et bien mort. Ouais, j'avais du mal à y croire hein, honnêtement pendant tout ce temps. Mais je me demande en fait, ouais, c'est possible en fait hein. Déjà c'est pas un dessin de Konjuro parce que déjà là on a Konjuro qui est mort et puis quand on attaque un dessin de Konjuro, il s'évapore tout de suite. Et puis non plus une tête ne va pas repousser parce que déjà c'est l'hydre. Et ensuite et bien Orochi t'a sa forme humaine. Donc c'est pour ça que je pense que du coup Orochi est bel et bien mort. Je vais rester sur ça, après ils peuvent revenir lui et Konjuro mais là j'ai de sérieux doutes et aussi Oda a l'intention de le faire venir. J'espère qu'il va bien mettre ça en pratique. Enfin du moins pour Orochi, moi je suis convaincue de la mort de Konjuro pour Orochi, je suis toujours sceptique mais voilà. Au moins on est débarrassé des Kurozumi. Kurozumi c'était des pourritures du début à la fin alors on va pas les plaindre. Les Omi de Big Mom ont capturé Nami et Karotte alors que Shinobu est toujours là pour sauver Momonosuke, elle s'est pas fait avoir elle. Nous avons aussi revu Ousopp et Chopper qui vraisemblablement, c'est même sûr, se retrouvent dans la même pièce que les Numbers et ça c'est super drôle. Honnêtement je sais pas pourquoi mais j'avais vu ce petit duo se retrouver face à au moins un Numbers. Moi je voyais cette scène à 100% moi, Ousopp et Chopper qui se retrouvent face à un Numbers et là c'est clair qu'ils sont dans la même pièce qu'eux. Ça va être chaud pour leur cul ça mais c'est super drôle. Par contre concernant Nami et Karotte je sais pas trop comment elles vont se démerder pour s'en sortir mais bon on verra bien. On a aussi revu rapidement Zoro, Kid et Lo en plein combat contre des sbires. On a après eu une scène émouvante avec Momonosuke qui donne son nom, qui dit qu'il est le fils d'Oden et qu'il est fier de l'être, qu'il sera le prochain Shogun. Parce que Kaidu qui avait toujours du mal à croire que Momonosuke est le fils d'Oden lui a demandé son nom. Et il l'a donné mais il a pleuré et c'était plutôt émotionnel puisqu'on a des petits flashbacks avec Oden tout ça. Et à chaque flashback avec Oden moi ça me pince le coeur parce que voilà j'aime ce personnage et j'ai pleuré à sa mort également. Je l'ai déjà dit ça je crois. Donc voilà à un instant émotionnel je sais que certains s'en balaïquent aussi parce qu'ils sont complètement indifférents au sort de Momonosuke. Enfin c'est pas normal de ne pas être indifférent au sort d'un gamin. Ok c'est un pleurnichard mais il faut arrêter quoi. C'est lui le futur Shogun. Au moins il a le courage de dire qu'il est le fils d'Oden et il est fier de l'être. Ce qui n'est pas le cas de Yamato. Yamato a renié son père. Le parallèle est très beau. T'en as un qui est fier d'être le fils de son père et t'en as une, enfin un, qui le renie complètement. Parce que Luffy a enlevé les menottes de Yamato et ce sont bel et bien des menottes explosives. Alors là mais Kaidu il mérite la médaille du père de l'année alors qu'à Wall Cake celui qui avait cette médaille c'était Judge. Et bah dis donc le pire père de l'année quoi. J'adore Yamato de plus en plus à chaque fois que les chapitres passent. Les potos je vous jure que c'est vrai. Et là Yamato apprend que les fourreaux rouges sont bel et bien en vie. Nous avons également vu Wozvo ainsi qu'une ulti furieuse rêvant de se venger de Yamato. Et ce que j'ai trouvé super marrant c'est le fils qui appelle Yamato ou Yamabro montrant le fait qu'il respecte le fait que qu'elle, enfin oui qu'elle soit un homme. Enfin voilà ce qu'en japonais c'est Yamao. Vu comme ça c'est pour désigner un garçon. Et là nous avons Luffy qui respecte le fait que Yamato se considère comme un homme. C'était super cool. Et ce qui était super cool et super classe c'est la fin du chapitre où tous les fourreaux rouges débarquent tout d'un coup. Nous avons Izuku qui désarme de façon hyper classe King. Et tous ensemble ils sont là en train d'attaquer Kaidu sur un panel super beau et super classe. Les potos c'était tellement stylé. Ils étaient tous là à crier Tsunachi et là j'ai eu envie de crier comme eux. C'était tellement ouf c'était crazy les amis les fourreaux rouges à eux tous représentent la force de leur maître Oden. C'est crazy, c'est insane, c'est incroyable les amis c'est complètement ouf. C'est vrai que c'est bizarre de voir Izuku avec une lame mais c'est complètement fou parce que tous ensemble regroupent la force d'Oden. Pour Oden les potos, pour Oden pour venger sa mort Kaidu va faire une énorme chute. Et après le raid va enfin commencer et avec tout ça je pense que l'acte 3 va bientôt se terminer. Et du coup c'était tellement génial, j'ai trop hâte de voir la suite. Mine de rien les fourreaux rouges ont quand même dû lui infliger des dégâts. Faut pas déconner, faut arrêter de dire que Kaidu avait un cible, personne ne l'est forcément dans One Piece. Alors oui ce chapitre était vraiment incroyable, ça il faut le dire. Mais je doute que ce soit le chapitre qui a fait pleurer l'éditeur d'Oda. C'est sans aucun doute le prochain, le 987. Et je me demande en fait pourquoi est-ce qu'il pleurait quoi. Est-ce que c'est en rapport avec la mort d'un fourreau rouge, d'un flashback. Honnêtement je ne sais pas trop mais j'appréhende. Mais je ne pense pas qu'un des fourreaux rouges va mourir maintenant. Je suis convaincue qu'il y en a au moins un qui va y passer dans cet arc. Mais le raid commence à peine. Donc je doute qu'il y a un fourreau qui meurt dès le début. Parce qu'après tout ce sont les vassaux d'Oden. Et voilà je les vois très mal clamser dès le début. Parce qu'il y a beaucoup qui les voit tous clamser justement. Pour qu'après Momonosuke ait ses propres fourreaux. Vous voyez ce que je veux dire. Les potos, est-ce que vous avez des idées sur ce qui pourrait se passer dans le chapitre prochain ? Est-ce que vous pensez que Kanjuro est bel et bien mort ? J'ai eu votre avis sur Orochi. Enfin certains avis, pas tous. Mais sur Kanjuro je suis intéressée d'avoir le vôtre. En tout cas moi je reste sur le fait qu'il est mort. Parce qu'on n'aurait pas eu toutes ces scènes au tout début pour rien. Sinon avez-vous des idées d'affrontements dans cet arc ? Donnez-moi votre avis en commentaire les amis. En tout cas moi j'ai trop hâte d'être au chapitre 987. Même si j'appréhende un peu. A moins qu'en fait cet éditeur est simplement troll. Ce qui ne serait peut-être pas étonnant. Mais appréhendons quand même parce que là on a un chapitre émotionnel. Il faut s'attendre à ce que le prochain soit pire. Honnêtement j'appréhende beaucoup. Et comme je vous le disais en début de chapitre, pas de pause la semaine prochaine. Et nous aurons ce chapitre. Et en tout cas c'était vraiment fou. Bref les amis je tiens à avoir vos avis sur tout. Et quant à moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Autant que moi j'ai apprécié lire ce chapitre. Dites-moi aussi si vous l'avez apprécié. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à ma chaîne secondaire. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. De même que mon discord, vous pouvez toujours rejoindre la communauté maricienne. Vous êtes les bienvenus. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, je vous retrouve bientôt. A la prochaine.